Je le déclare du 13 novembre 2016. Suite à la démission officielle du Premier ministre haïtien Ariel Henry, le Conseil présidentiel de transition du pays plongé dans le chaos a prêté serment jeudi. La cérémonie s'est déroulée dans un premier temps au palais présidentiel, puis au bureau du Premier ministre, connu sous le nom de Villa d'accueil, en présence de représentants du corps diplomatique et de la société civile. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. Composé de neuf membres, le Conseil a été mis en place par la communauté des Caraïbes pour faire face à la crise haïtienne. Il désignera une commission électorale provisoire et établira un Conseil national de sécurité.